La parole est à M. le Président Philippe Vigier pour le groupe Liberté et Territoire. Merci M. le Président, M. le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, une crise sanitaire très grave, chacun l'a dit, crise qui exige de chacun d'être à la hauteur. M. le Premier Ministre, M. le Ministre de la Santé, je voudrais vous dire notre soutien, l'Unité Nationale de Rendez-vous, nous sommes là, et vous dire aussi que nous approuvons l'état d'urgence sanitaire. Vous avez rappelé, M. le Premier Ministre, que les gestes qui sauvent, c'est les gestes qui protègent, commencent à être connus, et il faut l'adhésion des Français de façon encore plus large. Il faut l'adhésion au confinement, parce que quand on voit ce qui se passe en Chine, on sait très bien que, pour la première fois, il n'y a plus de nouveaux cas, parce qu'ils ont observé un confinement très strict. Il faut aussi que ce confinement soit accompagné psychologiquement, parce qu'on sait qu'il génère de l'anxiété, il génère souvent des scènes de panique, comme on a pu voir avec des famines, et là, il y a les médias, me semble-t-il, qui peuvent être d'un soutien considérable pour accompagner ce confinement. Il faut aussi, ça a été dit à l'instant par Olivier Véran, que je salue, sur les masques rassurés. Par exemple, dans les SIAD, les soins d'infirmiers à domicile, ils ne sont pas sur les listes prioritaires. On doit leur donner la confiance dans le fait que, dans les prochaines semaines, ils pourront continuer de se protéger. Les biologistes ne le sont pas non plus. M. le Premier ministre, il faut vraiment que ce nombre de masques, de protection au sens large du terme, soit un élément de confiance du peuple français, qui comprenne que vous faites tout. Nous savons que vous faites tout, mais il faut le dire et l'expliquer, et garantir ses flux de manière à ce que l'on protège ceux qui sauvent. Et la communauté médicale est exemplaire, généreuse, professionnelle. Enfin, M. le Premier ministre, M. le ministre de la Santé, nous avons décidé hier, dans mon département de Réloir, de monter des centres Covid. Je m'explique. Les hôpitaux commencent à être surchargés. Avec le soutien des maires, nous allons ouvrir des salles municipales, ou avec du personnel médical, avec des infirmières. Nous allons accueillir les patients pour faire, entre guillemets, du triage des patients, prendre en charge ceux qui nécessitent une prise en charge d'extrême urgence, et faire en sorte que ceux qui ne sont pas atteints de symptômes, on puisse naturellement les suivre à distance. Il faut soutenir cette initiative, parce que le pic est devant nous. Je vous remercie. Merci, M. le Président. La parole est à M. le Premier ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le Président Vigier, le ministre des Solidarités et de la Santé, pendant que vous posiez votre question, m'a fait passer un petit mot pour me confirmer que les services d'aide et de soins à domicile étaient dans les listes qui étaient prévues pour être destinataires des masques. Cela répond à la question. Je pense que nous aurons probablement des questionnements sur est-ce que le nombre de masques qui leur est affecté est suffisant ? Je peux parfaitement l'entendre, mais je tenais à répondre par l'intermédiaire du ministre des Solidarités et de la Santé, que je remercie à votre question. Plusieurs choses. Vous l'avez dit, et je pense qu'il faudra toujours le redire, avant même le masque, et je ne parle pas ni des soignants, ni des infirmiers, ni de l'ensemble de la communauté, dont j'ai dit tout à l'heure à Mme la Présidente Rabault qu'ils étaient ceux pour qui les masques étaient destinés. Mais lorsque l'on parle de la population générale, la meilleure façon de lutter contre la circulation du virus, c'est au fond de respecter les consignes qui ont été données. Le confinement, qui n'est pas un couvre-feu, mais qui est un confinement strict, qui consiste à faire en sorte qu'on ne sorte pas de chez soi, qu'on limite au maximum les contacts, et qu'on ne puisse se déplacer que pour aller faire ses courses, que pour aller travailler lorsque l'on peut travailler, pour aller se soigner. Bref, les cinq cas que les Français commencent à connaître qui permettent de sortir de chez eux. Respecter strictement le confinement. Respecter strictement les gestes barrières. La meilleure façon d'aider les soignants, pour nous tous, qui ne sommes pas soignants, c'est de leur permettre d'absorber le choc de la meilleure des façons, en limitant la circulation du virus. Aujourd'hui, lorsqu'on aime quelqu'un, il faut éviter d'aller le serrer dans ses bras. Mais c'est contre-intuitif. Et c'est pénible. Et vous avez raison de dire que les conséquences psychologiques, la façon dont nous allons le vivre, est extrêmement perturbante. Mais c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quand on a envie d'aider les soignants, on peut, et c'est un geste assez remarquable, les applaudir à 20h le soir sur son balcon, on peut aussi se dire que la meilleure façon de les aider, c'est de respecter ces gestes barrières et ce confinement. Mais c'est aussi important. Moins spectaculaire peut-être, mais encore plus important. Non, je ne les oppose pas, M. le Président. C'est au moins aussi important. Non, je ne les oppose absolument pas. Pour le reste, M. le Président Vigier, vous évoquez un certain nombre d'initiatives. J'aurais tendance à vous répondre que, dans ces périodes de crise, nous allons voir ce que l'humanité a de plus beau et aussi peut-être ce qu'elle a de plus sombre. J'évoquais tout à l'heure avec Mme la Présidente Rabot ceux qui vont vouloir trafiquer sur des ressources rares, comme les masques. C'est évidemment ce qu'il y a de plus sombre, et il y a peut-être encore plus sombre dans l'âme humaine. Mais nous allons voir aussi des initiatives absolument admirables de solidarité, d'intelligence, d'engagement. Et il faut que ces initiatives puissent prospérer. Il faut faire attention à ce que cette générosité, cette solidarité, cette élévation de l'âme soit efficace, en tout cas ne soit pas contre-productive. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de répondre à l'initiative que vous prenez, qui doit être, c'est ce que je veux dire, bien coordonnée, je suis sûr qu'elle le sera, puisque vous l'évoquez, bien coordonnée avec les autorités de santé locales, pour être certain de ne pas placer ensuite les gens dans une situation plus difficile. Mais nous allons devoir, tous ensemble, renforcer ces initiatives, leur permettre, dans des circonstances particulières, c'est vrai, difficile et contrainte de s'épanouir, parce qu'elles seront nécessaires pour garder la confiance, pour garder l'espoir, pour garder ce lien social qui est forcément amoindri dans une période de confinement. J'insiste là-dessus, parce que je pense que nos concitoyens sont assez merveilleux lorsqu'ils se décident à lutter ensemble dans une cause d'intérêt général. Il y a des ressources inouïes d'intelligence et de générosité. Il faut que nous puissions les mobiliser avec les qualités de civisme pour faire en sorte de passer cette crise sanitaire très grave. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Premier ministre.